Bonjour, en fait moi je vais vous demander de vous livrer si possible un exercice de politique ou d'économie fiction, c'est à dire à votre avis quel pourrait être le scénario qui permettrait d'inverser cette tendance. C'est à dire que vous avez bien expliqué les positions des différents pays, le blocage de l'Allemagne par rapport à ce que vous préconisez. Aujourd'hui plus concrètement on a un président qui dit ben moi je vais aller renégocier, donc je vais aller en gros faire en sorte que les choses changent. A votre avis sur quel levier est-ce qu'il pourrait s'appuyer justement pour changer tout ça ? Est-ce qu'il peut s'appuyer sur des états ? Est-ce qu'il peut s'appuyer sur des institutions ? Est-ce qu'il peut s'appuyer sur des mouvements ? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario qui permettrait d'inverser cette tendance ? Comment inverser cette tendance ? Moi je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol qui monte partout. Vous avez vu les résultats des dernières élections en Grèce, alors même si le pays est bloqué, tout le monde dit c'est la catastrophe, le pays est bloqué. Vous vous rendez compte, l'extrême droite a fait 9,75%. Bon d'accord, mais enfin il y a quand même, si on additionne tous les gens qui ont voté contre l'austérité, on est à plus de 70%. Donc il y a un ras-le-bol des populations. En Irlande on n'en parle pas trop, mais il y a la moitié des Irlandais qui ont refusé de payer le dernier impôt débile qu'on leur a inventé dans le cadre de l'austérité. C'était une taxe d'habitation où tout le monde, quels que soient ses revenus, devait payer 100 euros. La moitié des Irlandais qui devaient payer cette taxe ont dit non, je ne paierai pas ces 100 euros. Il y a un ras-le-bol aussi en Allemagne, il y a les syndicats qui commencent sérieusement à gronder contre l'austérité. Il y a certains syndicats de petits patrons même qui commencent à voir venir l'austérité. Vous avez quand même des taux de croissance qui tendent vers zéro, voire qui sont nuls. Donc je pense quand même que quelque part cette insatisfaction monte en Europe. Les Espagnols ne peuvent pas être satisfaits de cette politique avec 25% de chômage et 50% de chômage chez les jeunes. Donc le scénario à mon avis c'est ça. Ça monte, ça monte et puis au bout d'un moment ce sera plus tenable. Ce sera plus tenable parce que des opinions publiques ne refuseront en bloc l'austérité. Moi je ne sais pas si les Irlandais vont voter oui parce que là-bas ils auront un référendum. Constitutionnellement ils ont systématiquement un référendum pour tous les traités européens. Et je n'exclus pas, même si les sondages disent le contraire, qu'ils votent non. Bon alors si ils votent non, on va leur faire comme pour le traité de Lisbonne, on va leur reposer la question. Mais il y a une telle montée de colère que moi je n'exclus pas. Je ne suis pas totalement pessimiste là-dessus. Ça peut être le scénario. Ce sera le bol. Peut-être que je me trompe. C'est un point de vue personnel. Bon personne ne peut lire dans le mar de café. Mais peut-être que l'histoire peut nous aider. Et je pense que de plus en plus maintenant ce qui s'impose c'est la référence à la crise de 1929. Dont il faut dire que ce n'est pas la crise de 1929. C'est la crise des années 30. Puisque ça s'est étalé sur une décennie et jusqu'à la guerre. Et voilà. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre sans... en essayant d'être prudent. Parce que les choses ne se répètent jamais sous la même forme. Les politiques d'austérité généralisée, de baisse des salaires, d'évaluation interne, etc. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Keynes, encore une fois, c'est en réaction à ça qu'il a écrit la théorie générale. Quand il s'adressait au ministre de l'époque, qui menait cette politique d'austérité, absolument de même type que celle qu'on a aujourd'hui, il leur disait « Vous menez une politique digne de celle des asiles d'aliénés. » Et c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Il y a un intertitre du bouquin qui est « Plus ça rate et plus ça a des chances de réussir. » Célèbre proverbe Shadok. C'est là où on est, là. 0,3... Comment dire ? 3% de déficit, ça a raté. Maintenant, on va faire 0,5. Bon. On est dans une logique Shadok. Bien. Donc, on est dans la logique des asiles d'aliénés. Bien. Fort heureusement, après la logique des asiles d'aliénés, eh bien, les choses ont commencé à tomber. Il y a eu le Wagner Act, reconnaissance des syndicats, le National Industrial Recovery Act, le Social Security Act. Bon. Voilà. Et, comme il s'appelle, Roosevelt a fait la... Comment dire ? A fait la... Voilà. Il a mis la main sur la finance. Réforme du système bancaire, réforme du système financier. C'est tombé drue. Bon. Et c'est tombé drue, pourquoi ? Parce qu'on était dans une situation absolument catastrophique, qu'on avait... On lisait Steinbeck, on relisait Steinbeck. Voilà. Tous ces gens, dans les campagnes, qui erraient sur les routes. Bon. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'en arriver là. On n'est pas obligé d'en arriver là. Mais je pense que le scénario d'inversion, c'est que ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est en train d'échouer. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit absolument conscient de ça. C'est en train d'échouer. La Grèce remet le feu aux poudres de la zone euro, alors qu'on croyait, ils croyaient avoir en partie... Enfin, résolu la question, pour un bon moment. Bon. L'Espagne est aux abois. Elle est avec 25% de chômage, 50% de chômage des jeunes. 50% de chômage des jeunes. L'Italie, la période montée, elle est déjà finie. La renégociation du pacte visant à briser les contrats de travail ne se fait pas. Bon. Donc c'est en train d'échouer. Donc moi je pense que, voilà, c'est ça le scénario de l'inversion. C'est qu'ils sont en train d'échouer. Donc est-ce qu'on sera capable pour pousser assez fort au bon moment et avec les bonnes propositions ? C'est ça la question qui est un peu ouverte. Mais c'est pour ça qu'on existe. C'est pour... Et parmi d'autres, on n'est pas un stupide, parmi d'autres. On est en train d'essayer de réfléchir à, dans les moments où ça va se fracturer, sur quoi on pousse et quelles sont les propositions prêtes. Donc moi je pense que ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. Mais c'est en train d'échouer ce qu'ils essayent de faire. Voilà. Et donc il y aura, donc moi je grand date, il y aura des espaces et des moments dans lesquels des décisions devront être prises. Il faut qu'on soit là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !